Merci beaucoup d'être avec nous, c'est l'atomique émission. Vu, sachant le nombre de gens qui ont voté, et ils ont encore l'incereuse de gens qui ont voté pour moi, j'ai du mal à m'estimer comme étant la personnalité calédrienne, vu que ça tourne autour de 100 votes. C'est difficile. 200. Je ne reprends pas la grosse tête, il s'agit de 200 voix, papa 5 fois, maman 12 fois, ton amoureux 20 fois, et puis ça y est, on est déjà à 50. Donc j'ai du mal à me sentir investie de cette cause-là. Maintenant, comme tu le disais, justement, c'est quand bien même que 200 personnes aient voté, ça fait 200 personnes qui pensent à nous, et qui sur une liste de personnes ont dit à la petite mémère, ou faut l'encourager, ou faut donner raison au casting, ou nous on pense que, et on se plaint tellement dans ce monde qu'on est seul, et qu'on n'est pas beaucoup aimé, ou que ça ne va pas fort, ou quoi, que là, je me dis, bon, ben voilà, cool, merci pour des gens qu'on votait, c'est ça. Vraiment. Donc je pense à eux encore une semaine après. Voilà. J'ai pris beaucoup de réflexion après l'annonce des résultats, on m'a beaucoup demandé si j'avais opéré des enfants à cœur ouvert, si j'étais partie sauver le monde du tsunami, ou si j'étais le leader d'une association qui lutte contre la famine en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, ce n'est pas le cas, enfin en tout cas pas dans ma vie officielle, après officieusement ça, je fais plein de choses. Tout est synonyme d'expérience, de rencontre, de difficulté, d'apprentissage de matériel, chaque radio fonctionne différemment, chaque radio a besoin de matière vive, etc. Donc oui, c'était très bien, j'ai fait ZAN, j'ai fait RRB, chacune avec ses spécificités, et financière, et structurelle, et musicale. Après moi, mon gros problème, c'est peut-être le côté un peu humain des choses. Je mise tellement dessus, que dans ce métier, je n'ai pas choisi le métier le plus peace and love du monde. Donc, ZAN, ça s'est terminé sur un conflit humain, RRB, ça s'est terminé sur un conflit idéologique et humain. Et je suis contente, parce que là, à la station, j'ai dépassé mon quota, je suis à plus d'un an, je suis encore là. Je voulais travailler en radio déjà depuis toute petite, toute petite, à 8 ans, 9 ans. Alors, mon père m'avait offert pour ma communion, je crois bien un réveil à quartz, on se réveille, donc avec le réveil, on peut mettre la radio. Comme mes parents, enfin, j'ai vécu dans une maison assez crayante, violente, enfin, les parents choisissent toujours quand les enfants sont au lit, un peu, pour se discuter. Ça criait tellement chez moi, je m'isolais toute petite dans ma chambre, sous les draps, et j'écoutais la radio toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, en veillant en même temps à la sécurité de ma mère, enfin, bon, voilà. Et à l'époque, c'était Doc et Diffoul et tout, et j'étais passionnée, non pas par ce qu'ils racontaient, parce que leurs histoires de fesses, j'en avais rien attiré, mais j'étais, déjà, j'avais l'oreille hyper attentive au jingle, à la façon de faire, à la façon de poser la voix, à la façon d'enchaîner, et tout. Et je m'étais, je me suis toujours dit, un jour, je veux bosser dans une radio, je veux y rentrer, ou je veux voir. Je n'arrivais pas à grandir, je n'arrivais pas à me dire, bon, maintenant, il faut que tu fasses une école de journalisme. Ma mère me décourageait pas mal en me disant, mais tu sais, ces gens-là, c'est l'élite. À 21 ans, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit, là, maintenant, ça suffit. Donc, j'ai intégré une école de journalisme, pas dans l'objectif de devenir une journaliste, mais de rentrer dans le milieu pour, sans savoir vraiment. Donc, du coup, après, effectivement, j'ai intégré ma première radio à Paris, en tant que journaliste. Et puis après, petit à petit, j'ai attaqué l'animation. Là, j'ai voté pour Myriam parce que j'avais conscience, à la base, qu'on ne nous décernait pas, justement, ce fameux prix Nobel de la paix dans le monde. Et je trouvais que Myriam était une belle petite représentation de petite nana moderne des années 2010, de la police mélanésienne, mais en même temps, avec un esprit très ouvert, avec une communication comme on aimerait que tout le monde ait ici, c'est-à-dire le sourire, la facilité. Et puis, je la connais aussi dans le milieu du travail et je sais que c'est nana comme ça. Merci.